C'est parti ! Beaucoup d'émotions parce que c'est un projet que je porte depuis trois ans. Ce n'est pas long, mais c'est long. En même temps, quand on attend et quand il y a une pandémie, quand il y a le Covid, etc. et que c'est reporté d'un an. Et là, maintenant, c'est l'aboutissement. Je ne veux pas dire du bien de moi ou de mon travail, mais je trouve ça très beau. Et je trouve que sur les Champs-Elysées, c'est juste magnifique. C'est la plus belle avenue du monde. Et c'est le plus beau chien du monde. Et donc, ils sont faits l'un pour l'autre. Chaque chose que l'on fait provient de l'enfance. Et le bronze que je travaille aujourd'hui, c'est parce que j'étais amoureux du bronze depuis que je suis enfant. Que je caressais les sculptures dans le parc où j'allais jouer. Tous les jours en allant à l'école, je caressais quatre fois le pied d'un cheval qui était sculpté. Et l'eau, c'est ma fascination pour les fontaines, que je trouve magique. C'est de la magie, en fait, l'art des fontaines. Parce que les enfants ne comprennent pas d'où ça vient, comment ça se fait. Et vous allez voir le chat au parapluie. Il va pleuvoir dans le parapluie. Et ça n'arrive qu'avec le chat. Alors, j'ai fait des bronzes depuis 2008. Je sculpte depuis très 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 longtemps. Mais le premier bronze en 2008, puis 2009, 2010, 2011, j'en ai fait un chaque année. Mais en taille 50 cm. Ceci, c'est la première fois que je fais en aussi grand. Mais pour cette avenue, je ne pouvais pas faire des petits chats comme ça. C'est la première fois que j'ai fait des petits chats, c'est la première fois que j'ai fait des petits chats.